et bonjour à tous et bienvenue je suis M12 de Normandie épisode 180 je crois je suis pas sûr de Blige Brave Souls c'est l'été c'est l'été je crève de chaud et d'ailleurs j'ai oublié de couper mon ventilo donc voilà la chose qui est faite donc je vais avoir chaud pendant une petite heure c'est pas grave donc été cauchemar et bataille d'eau telle est l'histoire secondaire que l'on va faire aujourd'hui on retrouve évidemment voilà des personnages d'été donc les filles en maillot de bain qui sont voilà très très mignonne bien évidemment Ichigo qui montre ses abdos Renji avec son Marcel et ses tatouages qui en dépasse enfin voilà voilà on et puis bon bah on a Kon évidemment qui est le pervers de l'équipe et vu l'image on va aussi profiter des superbes formes d'oreille mais alors en équipe hop et je vous réserve une alors pas un truc de fou mais une petite surprise à la fin de cette vidéo un truc assez classe que d'habitude je fais hors caméra dans le jeu mais là j'ai vraiment envie de l'enregistrer parce que c'est quand même super classe un soleil resplendissant une piscine qui scintille on y est c'est les vacances bon où sont les filles en maillot de bain là ça évidemment avant de parler de maillot de bain regarde un peu autour de toi il n'y a personne ah d'accord oui c'est la piscine quelques jours plus tôt nous allons partir tous ensemble en voyage organisé comme je serais particulièrement heureuse que tu nous accompagnes non c'est vrai sûr je viens tous ensemble tu veux dire entre Shinigami mais alors pourquoi tu invites Kon toi tu as bien participé au voyage organisé des 13 divisions la dernière fois une fois encore nous prévoyons de partir ensemble et lors des préparatifs il est apparu que la présence de Kon était souhaitée c'est moi ou son sprite il a été un petit peu retravaillé Rukia j'ai l'impression que le bleu a un petit peu changé et que les plis de la robe ont été un peu redessinés ou alors c'est une impression mais j'ai l'impression que son sprite a été redessiné Ichigo toi aussi tu as le droit de venir si tu le souhaites et Rukia alors elle nous invite et puis elle disparaît elle ne t'a pas invité toi elle m'a invité moi alors toi la pièce rapportée tu te tais ça c'est sympa ça la pièce rapportée je faut que je retiens cette expression elle peut être cool à ressentir et tu me rappelle qui t'a apporté jusqu'ici et puis attends pourquoi ta présence est-elle souhaitée c'est bizarre il va servir de de ballon de plage je suis sûr à 100% il va servir de ballon bichbolé Kon ça va être ça va être marrant il va être déçu Ichigo Kon désolé de vous avoir fait attendre une seconde Yuroichi n'est pas avec vous voilà on retrouve évidemment Rukia avec son dans son superbe maillot de bain Yuroichi ben non elle n'est pas avec nous elle est censée venir aussi c'est ce que le capitaine Soifon avait dit bon ce n'est pas grave donc on va voir Yuroichi on va voir Soifon ouais de toute façon on a déjà vu des versions maillot de bain donc de ces personnages là aussi bien commence commence par aller te changer le vestiaire des hommes est là bas voilà et pendant que tu fais ça moi je vais aller dire bonjour à tout le monde dans le vestiaire des mais tu te tais tu viens avec moi alors attendez je vais juste baisser un tout petit peu pour moi parce qu'à mon avis le son doit être assez fort enfin non le son est assez fort pour moi voilà je regarde voir si de votre côté tout va bien j'espère que le son n'est pas trop fort ok on a Auréimé des spots puceaux refuser d'aller voir le vestiaire des dames c'est comme manger du riz sans le faire cuire un truc on a vu un truc de ce genre un truc de traquer non ok d'où tu sors cette comparaison c'est un voyage entre Shinigami tu te souviens au vestiaire il y aura Rangiku et d'autres de ce calibre si tu y vas tu vas te faire découper en rondelles bon le voyage de la dernière fois était catastrophique cette fois profitons du séjour pour se détendre à la rue et auréimé ichigo con je vous attendais en cette voie c'est celle de mon ange un moelleux au moelleux melon auréimé 1 il est insupportable elle est géniale cette piche chine qu'est ce qu'on s'avuse elle reprend pas elle est à être elle est trop gentille yori mais elle devrait elle devrait quand même lui mettre un coup de pied un coup de pied à la tronche quoi et puis il y a des pistolets à hausse super efficace regardez moi ce débit mais attends c'est vraiment un pistolet à hausse on aura pas profité du spray 3d malheureusement enfin de du modèle 3d je voulais dire à auréimé tes manifestations d'amour sont aussi brutales que glaciales le spray a été un peu décalé on voit mieux le pistolet je suis désolé con tu as été touché plein fouet vu le temps qui fait il sera sec en moins deux dis moi plutôt ce pistolet à hausse d'où il sort par contre amener une peluche en piscine c'est pas forcément génial je veux dire la bourre à l'intérieur va tellement se colmater le pistolet à hausse voilà le pistolet à hausse où il sort on me l'a prêté on m'a dit que pour attraper les handicaps il en fallait bien comme ça les handicaps je 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 doute que rattraper les handicaps ouais moi aussi la jeu je vois pas de trop de quoi elle parle si vous étiez là je vous ai cherché partout dit donc aurait aimé la compétition n'a pas encore commencé il est trop tôt pour tirer sur la cible vous m'en doutez j'en étais sûr j'en étais sûr et comme va servir de cible c'est sûr c'est sûr un pauvre con excusez moi attendez excusez moi avg qui fait chier ah oui c'est vrai je me suis laissé emporter par mon enthousiasme hé Rukia tu pourrais expliquer les choses clairement dès le départ non ? ce voyage organisé c'est vraiment un voyage organisé ou bien ? euh cool les soldats Attendez, on est déjà à huit minutes ? Ah ouais, 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 on est déjà à huit minutes. Neuf minutes même maintenant. On va essayer d'aller plus vite quand même. Oh, on profite des sprites d'été, on profite. Euh, compétition, handicap, tout ça, c'est quoi l'histoire ? Ce n'est pas un voyage de détente. Lorsque ce voyage a été préparé, les discussions ont eu lieu, et afin de favoriser les échanges pendant le séjour, il a été décidé d'organiser un événement, une bataille d'eau, entre deux camps, les rouges et les blancs. Nous, on fait partie des rouges, et vous, Ichigo, vous êtes chez les blancs. D'où ça sort cette histoire ? On pourrait juste se détendre, non ? Que dis-tu ? Tu es censé être jeune et plein d'entrains, je te signale qu'il est très rare que tout le monde ait du temps libre en même temps. Comme l'a dit le vice-capitaine Matsumoto, si on ne le fait pas maintenant, on n'aura jamais l'occasion de s'amuser tous ensemble. Ça, Matsumoto, quand il s'agit de tirer au flanc et de s'amuser, c'est jamais la dernière. Ouais, je parie qu'elle avait juste envie de batifoler dans une cuisine, c'est tout. Non, non, on a dit que ces installations avaient été construites dans un autre but. Elles étaient construites. Ça suffit, arrête de tout critiquer, Ichigo. Si ça ne te plaît pas, tu n'as qu'à rentrer, voilà. De toute façon, celui qui a été invité, c'est moi. Moa, Moa, d'accord, ok. Pas vrai, sœurette. Tu voulais m'offrir un séjour d'été paradisiaque avec des déesses plantureuses et moi qui suis toujours opprimé par Ichigo. C'est bien ça. Pas du tout. Il va tellement être déçu. Moi, je vois déjà ce qui se trame. C'est ça, le pauvre. Bon, et maintenant, on enlève donc cette veste et... Vous aurez des explications plus précises plus tard. Pour l'instant, je vais vous construire au camp de l'équipe blanche. Allons-y. La tête de chat là-bas. Attendez, 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 attendez. Ça, c'est fun. Ça, c'est fun. J'avoue, la tête de Yoruichi en... En bouée, c'est marrant. Enfin, de Yoruichi version chat. Yoruichi version chat, bien sûr. Oh, elle est encore. Attendez, 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 attendez. Je rêve ou c'est... Ah, on ne voit pas, mais ça doit être une vague artificielle, ça. Ou alors, c'est une cascade un peu mal faite. Ah oui, y'a Toshiro aussi. Te voilà enfin, Ichigo. Nous sommes au complet. Dis, t'as pris ton temps. On a déjà fini les préparatifs. Au complet. De quoi parlez-vous ? De cette histoire de bataille d'eau ? Bien sûr, de quoi d'autre ? On avait peur de devoir déclarer forfait parce que l'équipe n'était pas complète. Alors, j'essaie juste de comprendre pourquoi l'équipe blanche... Ok, il a un t-shirt blanc et... Et Toshiro a les cheveux blancs, mais pourquoi Ichigo est dans l'équipe blanche et il n'a pas de blanc sur lui ? C'est quoi cette bataille d'eau ? Qu'est-ce qu'on est censé faire ? Et vu qu'Aurimey avait un énorme pistolet à eau, on en a tous un et on se tire dessus ? Non, il s'agit de tir à la cible. Chaque équipe aura la sienne. Voici la cible de l'équipe blanche. Ah oui, c'est vrai qu'en voulant, j'ai eu l'impression d'en voir partout de ces trucs bizarres. Ichigo ! Attends, l'effet sonore, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais vraiment un petit peu angoisse un petit peu. Il y a eu un petit effet sonore angoisse qui indique que Yakuya n'est pas content. Tu as signu que tu as un problème avec ce personnage créé par mon frère ? Voilà. Du calme, je n'ai aucun problème. Tout de même, il faut vraiment être dépourvu de tout sens esthétique pour ne pas comprendre que ce personnage est formidable. Quoi, c'est moi qui ? Renji, Toshiro, dites... Vous en pensez quoi, vous, parce que... Toshiro qui me bat en touche. Revenons à notre discussion de départ. La compétition entre les rouges et les blancs. Voilà Ichigo. Essayez de suivre un peu. Alors vous, hein. Il n'y a pas grand-chose à dire sur les règles. Nous devons abattre les cibles préparées par l'équipe rouge, c'est tout. L'équipe gagnante sera déterminée à la fin du match en comptant les cibles abattues. Alors tu n'en laisses pas passer une, vu. Ok, j'ai compris les règles. Comment fait-on pour avoir assez de cibles ? Nous avons un appareil qui reproduit les objets en multiples exemplaires. Mon camp va maintenant s'occuper de ses cibles. Et à ce propos... Oh tiens, Anatarou ! On n'a jamais eu de version été de Anatarou, il me semble. Rukia, c'est terrible. Qu'est-ce qu'il y a ? Arrête-toi, c'est terrible. Ok c'est terrible Allez Chigo, quand vous êtes là On vient d'arriver Comment ça se fait que tu sois le seul A porter cette haltonie habituelle Et bah pas mal à la dresse J'ai fait tomber mes affaires dans la piscine En arrivant Je fais sécher mon maillot de bain en ce moment Oh justement Rukia c'est terrible Tu te répètes Vas-tu te calmer enfin Alors Que dis-tu Le maillot de bas du vice-capitaine Issei A été perdu dans la piscine Oui voilà en ce moment même Les vice-capitaines Kotetsu et Matsumoto Le cherchent mais Anataro Oui Ce vice-capitaine Issei c'est une femme Mais d'accord il sait pas qui Qui c'est Issei Issei je rappelle c'est la C'est la vice-capitaine de la quatrième division Avec les cheveux blancs et qui accompagne toujours Onohana Avec une Une tresse un petit peu à la À la Anakin Skywalker Dans la première trilogie Enfin pas dans la première trilogie Dans les épisodes 1,2,3 Dans Star Wars Vous voyez à la Sa coupe me fait un peu penser à ça Je sais pas pourquoi Euh voilà C'est elle Et vice-capitaine dont je suis Je suis pas déçu Elle est géniale cette vice-capitaine Mais j'aimerais en savoir plus sur son background On en sait très peu en fait sur le background de Issei Euh On a jamais eu de flashback sur son passé On sait pas comment elle est devenue vice-capitaine On Voilà On a très peu de choses sur Sur Issei Et euh Et ça serait cool qu'on ait Quitte même à l'avoir en spin-off Euh Des Le passé du vice-capitaine Issei Ça serait cool Euh Je ne peux pas rester les bras croisés Et con Où tu vas comme ça Les aider à chercher le maillot disparu Par dit Je ne peux pas abandonner Ascensor Une fille en détresse Mais bien sûr Menteur ton but C'est tout autre À vous Merci 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 Ah, oh, nanin. Chère demoiselle en détresse, où êtes-vous ? Le plus adorable des lions vient à votre secours. Stop, stop, conne. Moi, toi aussi, t'es venu chercher le maillot de cette fille. Pas question que tu me gênes. Tu t'entends parler. Si quelqu'un t'entendait, qu'est-ce qu'il penserait ? Bon sang. Ok, un ataro. Arrive, ils vont s'en charger. Nous, on retourne au camp de l'équipe. Non. C'est injuste, ton histoire se raide, pas son corps. Mais un ataro pourrait chercher. Et moi, non, c'est pas juste. Ah, mais tu m'énerves. Arrête ton cirque et amène-toi. Oh, d'accord. En plus, le sprite est dans une position... Eh ben, je me demandais à qui appartenait cette voie pleine de fougue et d'entrain. C'est notre cher Ichigo. Capitaine Onohana. Ah, encore le petit effet sonore. On ne t'a jamais dit que c'était dangereux de s'agiter dans un endroit glissant comme celui-ci. Ah, je confirme. J'ai fait une mauvaise suite du genre il y a... il y a quelques temps. Je suis désolé. Ok, Onohana qui met encore la pression. Mais voilà. Si tu as compris, alors, c'est très bien. Il serait dommage qu'il t'arrive malheur. Cela gâcherait tes vacances. Oui. Alors, on s'est fait disputer ? Tout ça, c'est ta faute. Allez, on s'en va. Non, non et non. Je n'ai pas envie de devenir un de ces moins que rien qui laisse en plan une fille en détresse. Ça, je ne supporte pas. Arrête avec tes grands airs. Tout ce que tu veux, c'est faire main basse sur le maillot de bain. Je le sais. Non, tu te trompes sur mon compte. Ichigo. Pardon. J'adresse les demoiselles en détresse qui a perdu son maillot en dissimulant ses charmes avec son... Attends, qui n'est pas bien. Hein ? En... Attendez, excusez-moi. Attendez. Juste, moi, je me rate. J'adresse les demoiselles en détresse qui a perdu son maillot en dissimulant ses charmes avec mon propre corps et... Je dirais, d'accord, ok, il doit de la comprendre de la fin. Et moi, je t'écoute comme un idiot comme si quelque chose de sensé pouvait sortir de ta bouche. Oups. Ichigo. Ichigo, Ichigo, ouvre les yeux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a glissé. Il a... Il a glissé, cet idiot ? Je lui dis pas qu'il s'est vautré. Ah oui, il y a les arènes. Alors, les arènes... On en parlera. Bon, Konekun, le capitaine... Écoute, le capitaine Onohana nous a rappelé pourtant faire n'importe quoi au bord d'une piscine. C'est dangereux. Mais qu'est-ce que... Et Kon, où est le capitaine Onohana ? Elle était là il y a un instant. On est bien d'accord. Mais où suis-je ? C'est une autre zone de la piscine, ou bien ? Oui, il est tombé d'un épaule. Il nous a fait le tour une fois. Les dernières, il nous a fait le tour. En fait, je crois qu'ils étaient endormis ou un truc comme ça. Et résultat, il s'est retrouvé sur cette plage-là. Et c'était un rêve, en fait. Et Rue, qui a rien de vie. Bon, j'arrive à rien, même en les cherchant au hasard. On dirait vraiment que je suis au bord de la mer. Mais il y a des statues que j'ai déjà vues. Je pense qu'il y a un rapport avec les autres, mais... Ouais. On crève de chaud. Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'être ici ? Bon sang. Mais c'est Grimjo. Qu'est-ce qu'il fait ici, lui ? Alors, on va se dépêcher un petit peu parce que je sens que l'histoire va partir un petit peu en cacahuètes. Et donc que les chapitres vont monter en nombre. Et on est déjà à 23 minutes. Rien à signaler de ton côté, Grimjo. Rien, ça se voit, non ? Cole, tu y aura aussi ? Non, mais il se passe quoi, là ? Qui va là ? Catastrophe. Mais c'est Ichiku Kurosaki. Jusqu'ici, on a crevé de chaud et on fait des trucs idiots. Mais on dirait qu'au final, la journée ne sera pas complètement perdue. Grimjo, ici, espèce 2. Jusqu'ici, 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 jusqu'ici. Reste ici. Et merde, il faut que je me transforme en Shinigami. Sauf que je n'ai pas mon badge et que Kone n'est pas là. Alors, je fais quoi ? Attends, donne-moi une minute. Bah tiens, tu crois que je vais m'arrêter parce que tu me le demandes ? Tu te fous de moi ? On me force à participer à des exercices stupides. Alors, il faut que je me débarrasse de mon trop plein d'énergie, vois-tu, vu ? Des exercices. Allez, c'est parti. Attends, je te dis. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'exercice ? C'est pour ça que vous êtes ici ? Oui, ordre de maître Aizen. Nous nous entraînons au combat ici dans les conditions qui n'existent pas dans le Wicomundo. Je vous jure, faire une bataille d'eau ou je sais pas quoi. Ah, ok. J'ai pas bien compris, mais je vois. Du coup, vous n'avez pas une minute à vous, j'en suis sûr. Alors, oubliez que vous m'avez vu. Allez, à plus. Médic, donc, toi. Ah, blagat, tu as subi. J'ai fini par les semer. Itchigo, Itchigo, c'est toi. Kon, tu es là, toi aussi. Tu sais où on est. Tu plaisantes. Juste après que tu te sois effondré, j'ai été capturé par quelqu'un et je me suis retrouvé ici. Capturé. On était au bord de la piscine. On est bien d'accord. Qu'est-ce qui se passe, là ? On est en train de rêver. Si ça se trouve, c'est la chaleur, une installation. Il paraît que c'est dangereux. À titre d'information, sache que quand je suis dans ton corps, je m'hydrate consciencieusement et n'oublie pas mon plus de sel. N'oublie pas mon plus de sel. J'ai pas... J'ai du mal de dire. Vas-y, n'hésite pas à me remercier. Oh, mais... Qu'est-ce qu'il y a ? Je les sens. J'arrive et va les sentir Ichigo. Un fantastique pouvoir vient de s'éveiller en moi. Ah ouais, comme un coup de chaud. Si tu manques d'eau et de sel, il y a tout ce qu'il faut dans la mer. Imbécile. J'ai beaucoup plus important que ça. C'est beaucoup plus important que ça. Je sens la présence d'une fille planturuse. Oh là ! C'est... C'est Alibelle. C'est Alibelle à tous les coups. C'est toi l'imbécile. Brougre d'andouille. 100% c'est Alibelle. A moins que ce soit Nellyel. Nellyel a un maillot de bain. Enfin, il y a une version de Nellyel en maillot de bain. Est-ce qu'il y a une version... Est-ce qu'il y a une version d'Alibelle en maillot de bain ? Je ne me souviens plus. Je crois que si. Ouais, si, c'est ça. Regarde, Ichigo. Regarde une déesse à la peau bronzée avec de magnifiques melons. Mais il est chiant avec ça. Charmante demoiselle, venez profiter de l'été en ma compagnie avec tout ce que cela implique de... Arrête. Si c'est un arancard, qu'est-ce qu'on fait ? Oula ! Oulala ! Oulalala ! Qui ? Ah, par contre, elles, elles ne sont pas en maillot de bain. Et qui es-tu, toi, abruti ? Que se passe-t-il ? Il ne devrait y avoir que des espadas et leurs fractionnistes ici, non ? Ce sont peut-être les intrus qu'on a signalé tout à l'heure. Et merde, ce sont bien des arancards. Je me charge de ce combat. Les ennemis seront tous éliminés. On se tire, con. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Ce n'est pas la plage où on est venu ici, c'est sûr. Il n'y a que des arancards. Cette déesse pendureuse, elle fait trop peur. Au final, moi, il me faut les melons que je connais. Ce ne serait de Rime ou de Rangiku, doué me-le comme des marshmallows. Rentrons à la maison, Ichigo. Cet endroit n'est pas fait pour nous. Toujours à côté de la plaque. D'accord, arrête avec cette histoire de melon. Merci, Ichigo. On dirait un vendeur de fruits et légumes. Ah. Eh bien, on en prend qu'il y a des intrus. On vient voir et qui voilà. C'était donc toi. C'est une surprise. Aizen, merde. Du calme, inutile de t'alarmer comme ça. Tu sais, on est en vacances. Ah, la musique qui s'arrête. Ah, super. Ça, c'est super. Ça, pardon, en vacances, il n'y avait pas des exercices. Ah, parce que ça reprend avec une musique comique. Ok, d'accord. Rien n'interdit d'allier l'utile à l'agréable. Nous n'avons pas l'intention de nous battre avec toi ici et maintenant. Ce serait fort aimable de te retirer. Attendez, c'est quoi cette histoire ? On est à 31 minutes, chapitre 7. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. Mais évidemment, c'est un épisode secondaire de show-off. C'est quoi cette histoire ? Ichigo, réveille-toi, Ichigo. Laissez qu'elle crée une sous Gaïa. Je vais m'en charger. Allez, tu vas te réveiller sous la broutie, debout. Évidemment, un coup de marron. Mais aïe, qu'est-ce que tu fais ? Ça ne va pas. Mais où est la mer ? Et Aizen ? Où est Aizen ? Hein, qu'est-ce que tu racontes, imbécile ? La chaleur t'a fait fondre le cerveau. Ouvre les yeux plus vite que ça. Sinon, on va perdre. Perdre, perdre quoi ? La compétition entre les rouges et les blancs, enfin. Quoi ? Parce que ça a commencé ? Oui, et nous sommes en infériorité numérique. Les cibles se multiplient à un rythme très élevé. Il nous envoie quoi comme cible ? L'autre camp, Kone. Ichigo, aide-moi. Attendez, cette histoire de multiplication, qu'est-ce que vous lui avez fait à Kone ? Je suis venu. Eni ! Ça, c'est sympa. Ça, c'est extrêmement sympa. Mais à la limite, vous n'auriez pas dû mettre de holo, vous n'auriez pas dû mettre que des Kone. Ça aurait été extrêmement drôle. Enfin, c'est drôle, de toute façon, c'est drôle. C'est drôle, de toute façon, c'est drôle. Ichigo, c'est moi, je suis le vrai, le grand Kone. Toi, tu le vois bien, hein, hein ? Ichigo, Ichigo. Arrêtez de me tomber dessus comme ça, je n'arrive même plus à savoir lequel est en train de parler. Kone disparu. Puisque je te dis que c'est moi le vrai, ne me dis pas que tu ne le vois pas, espèce de sans-cœur. Et comment je le verrai ? Eh, Renji, qu'est-ce qui se passe pendant... Qu'est-ce qui se passe pendant que j'étais ailleurs ? Eh ben, tu t'es cassé la figure au bord de la piscine, et ensuite... Ouvrez les yeux. Ichigo, capitaine Onohana, que s'est-il passé ? Il a glissé et a fait une chute, mais je l'ai examiné immédiatement, il n'y a aucun problème. Ah bon ? Il n'est pas en train de faire un cauchemar. C'est sans doute la conséquence d'une trop forte exposition au soleil. S'il se repose un peu à l'ombre, il se rêvera de lui-même. Dans ce cas, je vais le transporter, hop. Quand tu vois que je suis en plein cauchemar, rêvez-moi, bon sang. Mais alors attends, du coup, ce qui s'est passé tout à l'heure, c'était un rêve. Ah mais tu m'embêtes à la fin, je m'en fous, moi, de tes rêves. Ah... L'équipe rouge a capturé sa cible, puis l'a reproduite grâce à la machine. Il y en a maintenant une multitude, voilà où nous en sommes. Depuis le départ, c'était uniquement pour ça que Rukia voulait que j'amène conne ici. C'est probable. Elles l'ont attrapée en l'appâtant avec le maillot de bain de Ranky. Et moi, je vous dis que ses avances étaient sincères. Si après, elle m'a livré, c'est parce qu'elle voulait cacher ses sentiments. Pour moi, c'est tout. Il se fait des films, le pauvre. Quand finiras-tu par grandir un peu, bon sang ? Kuchiki est en train de multiplier nos cibles. Mais si nous voulons gagner, nous devons aussi mettre un terme à celle de l'autre camp. Utilisons le truc que Kuchiki a amené. De toute façon, nous n'avons pas le luxe de choisir nos méthodes. Nous, on se charge d'éminer les cibles. Vous arrêtez la machine. Compris. Ok. C'est une bonne idée d'échafauder un plan de bataille. Mais utilisez leur prénom. S'il vous plaît. Parce que là, ça devient compliqué. Ouais, à chaque fois. Toshiro, il appelle Kuchiki aussi bien Rukia que bien Kouya. Donc, ils les appellent tous les deux par leur nom de famille. Et parfois, c'est un petit peu... C'est un peu ambigu le résultat. S'il vous plaît. Je refuse l'existence d'autres moi que moi. Je suis moi. Au point, c'est tout. Attendez, je vais faire un truc. Ok, c'est bon. T'aimes-toi et ne t'éloigne pas. Je n'arrive pas à voir lesquelles sont les cibles. Si on le perd, au pire, on n'a qu'à tous les supprimer. D'une façon ou d'une autre, ça nous débarrassera des cibles. Espèce de misérable. On ne vous laissera pas faire. S'arrête. Je suis le seul, l'unique, le numéro 1 dans ton cœur. Alors, arrête-les, là. Désolé, conne. Mais même s'il s'agit d'un jeu, il est hors de question que nous perdions dans cette compétition. Non, il a raison. Arrête. Il y a vraiment trop de conne, là. Si tu veux que j'arrête, viens te battre. Allons-y, Orihime. Ça marche. Chaud devant. Allez, nous aussi, on y va, Itigo. Attaque spéciale, Orihime. Water attack. Oh là, oh là. Il y a eu un sentiment, à mon avis. Il est parti en mode Team Rocket, là. Team Rocket, on vole vers d'autres cieux. Quel vol plan est, dis donc ? Arrête avec tes commentaires insouciants. Si on le perd au milieu des autres, ça va encore être le bazar. J'ai compris comment les différencier, mais quand même, vu comme ils sont nombreux, ce ne serait pas de la tarte. de le retrouver. Attends, tu es sérieux ? Tu arrives à le différencier les vrais des autres ? Il y a un truc, ouais. Parce qu'il y avait un truc comme ça dans l'anime ou un truc comme ça. Je crois qu'il y a, je crois qu'il y a, je crois que les faux ont une croix derrière la tête ou un truc comme ça. Oui, c'est tout simple, en fait. Bon, moi, je vais récupérer Kone. Je compte sur toi pour le reste, Randy. Mais il y avait un truc comme ça dans l'anime ou un truc comme ça dans l'anime ou un truc comme ça. Aïe, aïe, aïe. Kone, tu n'as rien. C'est bien toi, Kone. C'est moi, 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 moi. Bon sang, on aurait dû convertir le mot de passe. On aurait dû convenir d'un mot de passe ou quelque chose comme ça. Puisque je te dis que c'est moi, ce n'est pas des bobards. Oui, je sais, en regardant bien, je te reconnais. Allez, tu go. Enfin, en regardant bien, n'importe qui pourrait te reconnaître. Tu es le seul à avoir cette marque derrière la tête. Une marque. Une fois, j'ai demandé au Ryu, c'est ça, de te recoudre. Tu te souviens ? Il t'a ajouté une croix sans nous demander notre avis. De quoi ? Elle est où ? Je ne vois rien. Le tailleur binoclare, quel tortionnaire. Il a osé gâcher mon corps de rêve. Grâce à ça, j'ai pu te reconnaître. Alors, ce n'est pas plus mal, non ? Allez, viens, rejoignons Randy. J'y mettons un terme à cette histoire de compétition. Et allons faire un tour à la piscine. Qu'est-ce que c'était ? Il y a eu comme un lag. Ouh ! Attendez, 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 ils viennent faire un truc. Oh, le contrebas, là ! Le contrebas, il est cool ! Avec Hiroichi en chat, en énorme, là, sur un... Mais j'aime bien, on voit le... On voit le parcours derrière, en fait. C'est assez sympa. Ah, mais attendez, mais c'est... D'accord. En fait, c'est le... C'est la cascade qu'on voyait à l'autre tableau. C'est une sorte de boucle, en fait. C'est super cool. Voilà, et là, on est en bas. Là, on est en bas, mais par contre, je ne vois pas trop où pourrait être le... Le socle du Reiki. Là, à mon avis, ça doit être un truc comme ça. Enfin, c'est comme ça qu'ils ont dû penser la carte. Ah, c'est le fun. Pas un geste, c'est vous qui avez tout détruit, ici. Le soifon, mais qu'est-ce que tu fais avec ces armes ? Je fais de l'eau, mon allié. J'utilise à plein régime mes capacités de membres des commandos secrets afin de châtier les vauriens qui détruisent maîtresse Ruichilande. Maîtresse Ruichilande. Attends, tu veux dire que cet énorme objet en forme de chat, là, c'était censé représenter Ruichilande. Tu ne t'en étais pas rendu compte. Comment peut-on s'en rendre compte ? Comment veux-tu qu'on s'en rendre compte ? Silence, étrange créature. Comporte-toi en bonne cible et laisse-toi l'animer. Depuis le départ, j'étais contre. J'ai dit mille fois que ce voyage devait être organisé ailleurs et voilà où nous en sommes. Ce complexe que j'ai fait construire entièrement à mon idée afin d'accueillir maîtresse Ruichilande dans des conditions idéales. On m'a manipulé en prétendant qu'il fallait l'essayer et voilà le résultat. Et puis cet homme, il a amené maîtresse Ruichilande en voyage à Hawaï. D'accord, ça ne s'agit pas comme ça. Elle n'a même pas pu nous honorer de sa présence. Ah, c'est vrai que Kisuke et sa bande étaient censés aller à Hawaï. J'avais complètement oublié. Ne prononce pas ce nom. C'est bien toi qui a commencé. Pour avoir détruit ses installations et m'avoir enlevé maîtresse Ruichilande, Jigo Kurosaki, tu vas payer. Ta punition est complètement disproportionnée. Et puis d'abord, si Ruichilande n'est pas là, ça n'a rien à voir avec moi, enfin. Inutile de protester. C'était un rêve ou quoi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui t'arrive, Kone ? Toi aussi, tu as fait un rêve pas possible. Ouais, je me multipliais. J'avais une frousse pas possible d'une déesse plantureuse. Et tu dis... Devoir choisir entre les melons moelleux de Rengiku et les melons moelleux d'Orii, mais c'est inhumain. Oh, regarde. Et Chigo, Kone, vous êtes là. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu veux à pousser des cris comme ça ? Je suis crevé là. Si ce n'est pas un houlot, remets ça plus tard. Vous vous laissez aller en pleine journée, c'est n'importe quoi. Mais aujourd'hui, j'ai une proposition intéressante à vous faire. Que diriez-vous de participer à un voyage organisé ? Non, merci. Bien, ça se finit comme ça ? C'est à l'heure de se finir comme ça. Bien. On va juste récupérer... Hop, les petits cadeaux. Non, ce n'est pas là que je voulais aller. Et la libelle que l'on a, ce n'est pas une nouvelle. Donc, c'était ça que je voulais voir. Ensuite, je voulais enregistrer quelque chose. Hop. Alors, j'ai fait le premier exemplaire. Mais je voulais enregistrer le deuxième exemplaire de la Dark Rukia que j'ai. Pour son éveil. Vous savez que j'adore cette version de Rukia. Donc, qui est la version à la fin de Fade to Blake. Et je voulais enregistrer sa résurrection en vidéo. Donc, on va faire ça. Et je vais le faire... Alors, je vais essayer de le faire à la légite. Attendez, attendez. Par contre, juste... Ah, oui, 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 c'est classe, c'est classe, c'est classe, c'est classe, c'est classe, c'est classe. Alors, attendez, juste... Euh... Mince, ok, d'accord. Alors, bah... Alors, les gars... Ah si, ça y est, ça marche. Ok. Alors, je sais que c'est F pour pouvoir faire un dash. Euh... A, S, D, R. Ok. A, S, D, R. Ok, d'accord. Comme ça. Euh... Ok. Afficher la fenêtre de confirmation tab. Ok. Je fais... J'essaie de faire... J'essaie de faire entièrement les zuts. J'ai pas vu pour... Ah, d'accord, ok. Oui, c'est... C'est l'espace pour... Ah, c'est pas évident. Les... Les touches sont pas impliquées pour... Allez, on va utiliser. Oh, c'est classe. Ah, c'était classe. Je... J'adore cette version de Rukia. J'adore. J'adore. Avec les fumées noires et tout, mais c'est tellement waouh. Moi j'adore, j'adore cette version de Rukia. Et donc voilà, c'est pour ça que je voulais absolument qu'on enregistre l'adversion. Voilà, et c'était surtout le dernier personnage que je pouvais ressusciter. Tac, 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 casutri. Voilà. Bon, j'ai pas mal rattrapé mon retard. Et après j'ai fait quelques résurrections. Donc tout ça, ce sont des personnages à ressusciter. Donc il y a aussi le Zanpacto de Kyoraku. Qui est une nouvelle résurrection, que je n'ai jamais ressuscité avant. Donc pareil, ça va être des nouvelles orbes. Et puis donc il y aura Rukia, tout ça, voilà. Là je termine ces deux personnages-là. Donc Alibel version Hardrock et Izuru... Non, si c'est ça, Izuru de... Non, c'est Kira... Si c'est ça, c'est Izuru, son famille. Non, c'est son prénom, c'est ça. J'ai un doute. Si c'est ça, Izuru, ouais. Izuru Kira, donc la version Machine Society. Je suis en train de monter au niveau max. Et après je m'attaque sur les... Voilà, sur Rukia et le Zanpacto de Kyoraku. Et puis les quatre derniers personnages après. Voilà, voilà, vous avez un petit peu tout. Les arènes, on a juste une petite minute pour s'arrêter sur les arènes. C'est un nouveau truc qui vient de sortir. Enfin, qui vient de sortir. Pour vous, ça va être un bon mois que c'est sorti. J'en ai fait quelques-unes, mais j'accroche pas. D'accord, ok. Bon, bref. Voilà, donc j'ai fait augmenter un petit peu mon O2. J'ai monté jusqu'au rang 2. Mais je vous dis, j'accroche très très peu. Donc, voilà. Mais sinon, il y a ça qui est sorti. Alors, il n'y a pas de mode automatique. C'est du PVP par équipe. Apparemment, en temps réel. Je suis moyen chaud. Honnêtement, je suis moyen chaud. Bien. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Et je vous retrouve certainement la semaine prochaine. Mais il y a potentiellement une autre série que j'aimerais commencer à publier. Une série que j'ai tournée il y a quasiment un an. Et qui attend, en fait, dans les cartons depuis un bail. Donc, je ne sais pas si la semaine prochaine, ce sera de BBS. ou autre chose. Mais sur ce, je vous dis à bientôt.